Bonjour et bienvenue de ce nouveau Smart Talk. On a la chance et le plaisir aujourd'hui de recevoir Mickaël Crisman. Bienvenue Mickaël. Merci. Et nous sommes aussi avec Yannick Chevalier, notre senior partenaire chez Smart Corner. Bonjour. Mickaël, pour les personnes qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux peut-être te présenter s'il te plaît ? Je peux. Alors moi, ça va très bien. Déjà, je voudrais quand même le dire. J'ai l'impression d'avoir 16 ans. Les cheveux trop longs, l'essence est moins chère, on n'a pas le droit de sortir. Donc je ne sais pas comment vous sentez-vous ? Un peu dans le même état. Bon, moi, les cheveux, non, parce que je n'en ai plus. Oui, alors du coup, pour répondre à ta question plus précisément, moi, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les médias, le marketing, la communication, en agence, dans des grands groupes chez Nestlé, Kraft Foods, slash Monde d'Élise, maintenant comme on dit, et dans les médias récemment avec Combini. Voilà, une expérience tridimensionnelle, on va dire, dans la com, le marketing et les médias. Comme CMO, Chief Marketing Officer de Combini, dernière expérience. Exactement, oui, où j'ai rajeuni, c'est pour ça, vraiment l'impression d'avoir 16 ans, au cœur d'une communauté, voilà, de millennials, de Gen Z, et puis une vraie communauté. Je crois que c'est un des sujets dont on va pouvoir parler aujourd'hui, c'est, je crois que cette expérience nous resserre et que, voilà, tous les ingrédients des communautés vont devenir de plus en plus importants. Intéressant. Très bien. Bon, pour partir dans le vif du sujet, on a tous un peu réfléchi, tu as indiqué un titre qui nous paraissait vraiment intéressant, qui était l'essence et le sens, ou l'essence et l'essence. On a un premier débat qui est celui des marques, comment les marques aujourd'hui doivent prendre la parole, comment on ressent les marques en tant que consommateur ou en tant que consomme-acteur, et j'aimerais qu'on puisse démarrer avec toi sur ce sujet et que tu nous expliques un peu ta position, ton point de vue sur ce que sont les marques aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent peut-être devenir ou ce qu'elles doivent devenir ? Je crois que vraiment la dernière expérience que j'ai eue chez Combini m'a permis d'entrevoir vraiment les gros drivers de la génération montante. Il y a une étude très intéressante qui a été faite en 2019 par Avas Group et qui parlait des meaningful brands et qui nous apprenait que, en gros, deux tiers des gens pouvaient voir disparaître les marques du jour au lendemain, ça ne les dérangerait pas. Et qu'aussi, les deux tiers des jeunes pensaient qu'ils ne pourraient pas travailler pour une marque qui ne partagerait pas leurs propres valeurs. Donc ça pose pas mal de questions vis-à-vis des marques et cumulé à ça l'expérience qu'on vit maintenant, on s'est tous un peu posé, on a tous un peu réfléchi, on a mis un peu de temps, un peu de distance. Et donc l'essence même d'une marque, sa nécessité, son utilité a été très questionnée pendant cette période. Moins d'attachement aux marques, tu penses ? En tout cas, je pense qu'il y en a qu'on risque ou qu'on pourra oublier et ça ne nous dérangera pas. Donc voilà, ça nous a fait beaucoup réfléchir là-dessus. Je crois que les marketeurs doivent se poser exactement la même question. Oui, c'est intéressant de voir parce que c'est vrai que quand on pense aux marques, je ne sais pas, il y a toujours ces mots qui viennent en tête, Coca-Cola, Nike, Adidas, etc. Et puis on a toujours eu l'impression que pendant des décennies et des décennies, les gens étaient très attachés à ces marques. On voyait qu'une différence de prix, même assez importante entre Adidas et Nike, il y avait les fans de Nike qui achetaient Nike pour acheter le même produit en termes de caractéristiques du produit. Ça, justement, toi, tu remarques à travers des activités que les gens ont moins de rapprochement et de fidélité aux marques. C'est vraiment une tendance selon toi ? Oui, oui, bien sûr. Alors, il ne faut quand même pas non plus oublier deux choses. Je dirais avant de parler peut-être de l'essence des marques, de la valeur ajoutée des marques, de la loyauté. Déjà, la première chose en tant que marketeur, c'est l'utilité. Est-ce que ma marque est utile ? Est-ce que mes produits sont utiles ? Est-ce qu'ils vont tomber dans un marché ou répondre à des habitudes et des attentes du consommateur ? Donc, ça, c'est le premier réflexe quand même. Il ne faut pas non plus être trop intellectuel. Et puis après, on va vivre une récession. Donc, est-ce que les marques, est-ce que leurs produits vont rester accessibles ? Donc, je dirais ça, c'est quand même les deux premières questions de base. Est-ce que je suis accessible ? Est-ce que je suis utile ? Après, quand on a fait et dépassé ça, vient la préférence d'une marque à l'autre. Alors, comme tu l'as justement indiqué, entre Nike et Adidas ou d'autres, là, la marque va jouer son rôle. Et donc, c'est là où il faut vraiment se poser la question de savoir ce en quoi je peux correspondre, quelles sont mes valeurs intrinsèques, quelle est la vision, quelle est la mission de ma marque et à quel point elle peut faire la différence une fois que l'utile et l'accessible ont été validés. Yannick, tu parlais l'autre jour, justement, du capital humain aussi dans les marques. Et puis, c'est vrai qu'avant, je pense qu'il y a une autre manière aujourd'hui de développer ce capital confiance. Et puis, cette notion de préférence des marques qu'il y a 15 ans. Donc, je pense que justement, le rôle des marketeurs a beaucoup changé. Oui. Et ce que disait aussi, Mickaël, par rapport à l'utilité des marques, quand on prend Adidas ou Nike, je me pose la question, quelle est l'utilité d'acheter Adidas versus Nike ? Alors, c'est peut-être, tu peux partir sur un nouveau message, une nouvelle façon de communiquer. Peut-être que là, les marques ont un chemin à faire, à travailler plus sur le rôle social de la marque et de l'expliquer à travers leur communication. Oui. Et puis, là, on voit quand même, il y a beaucoup de débats en ce moment sur la transparence, notamment. Alors, si on pense uniquement au Covid, qui a raison, qui a tort, qui vit la vérité, d'où ça vient vraiment ? Enfin, il y a beaucoup de discussions autour de ça. Donc, il n'y a aucune raison que ces discussions-là ne soient pas transférées ensuite aux marques et aux produits. Donc, tout ce qui est sourcing, tout ce qui est traçabilité, tout ce qui est impact pour soi-même, pour sa communauté, pour sa santé, pour l'environnement, va devenir très, très importante. Encore une fois, je ne veux pas mettre ça au premier plan, parce que, bon, voilà, la réalité est aussi économique. Mais ces enjeux-là de transparence, de traçabilité, d'impact, de générosité vont être prépondérants dans la préférence. Alors, les marketeurs dans les boîtes ou les agences de marketing ou les agences de pubs, les agences médias, etc., je veux dire, leur rôle, leur façon de travail doit changer, leur vision doit changer, ils doivent mettre l'effort sur d'autres choses par rapport à avant ? Je crois que le métier reste le même. Je pense qu'il ne faut pas non plus penser que tout va changer. Macron nous a dit que le monde ne serait jamais le même. En fait, tous les matins, il est différent, le monde. Donc, bon, voilà, ça change, ça évolue et puis on vit avec. Je ne crois pas que les marketeurs vont changer vraiment de logiciel. En revanche, en ce moment, ils ont deux choses à faire. C'est très compliqué. Ils doivent penser à maintenant et agir vite et préparer l'avenir, mais aussi maintenant. Donc, ils ont un double job, quoi. C'est-à-dire que là, ils doivent réagir en urgence. Si on avait un plan média qui est activé de l'outdoor et du cinéma, peut-être se poser la question d'arrêter les investissements et les transférer sur du in-home. Donc, il faut agir vite et en même temps, il faut vite préparer la suite. Et puis, je dirais, il y a autre chose, c'est qu'il ne faut pas désinvestir. Donc, voilà, on voit deux choses. Il y a le premier publicitaire mondial, P&G, Procter & Gamble, qui a doublé ses investissements médias en ce moment. Donc, on regarde quand même ça avec intérêt. Ensuite, si on regarde par le passé, on a vu que dans les périodes de crise, finalement, les marques et les business qui investissaient au-delà de leur part de marché, c'est-à-dire qu'il y avait un investissement publicitaire et marketing supérieur à leur part de marché, s'en sortaient mieux en sortie de crise. Donc, tout ça, pour moi, ça évoque la nécessité, voilà, de ne pas désinvestir, d'agir maintenant, mais en même temps, de penser à la sortie. Et selon toi, comment un marketeur pourrait diffuser un autre message plus social, plus utile pour une marque ? Alors déjà, il ne faut pas penser qu'on va en sortir différent en tant que marque. Donc, il faut rester dans sa ligne. Il faut rester dans ce qu'on fait. en revanche, il faut peut-être redéfinir, enfin, en tout cas, définir mieux son essence. Donc, c'était un peu le titre de la discussion aujourd'hui. Ce pourquoi on est là. Et puis, essayer de réfléchir à des nouvelles missions ou des nouveaux actes forts, tangibles, concrets, mesurables, qui sont dans l'action. Parce que là, les gens, ils vont sortir, ils vont vouloir consommer, ils vont vouloir reprendre leur vie ou une partie de leur vie comme avant. Donc, il va falloir que ça soit très concret. On ne va pas... Il va falloir trouver des réponses rapides. Donc, se recentrer sur sa mission, trouver des moyens d'activation clairs et concrets, tangibles, et puis vers quelque chose de quand même beaucoup plus humain, beaucoup plus ouvert, beaucoup moins descendant, beaucoup plus dans la conversation, la générosité. Une certaine authenticité. Oui, une authenticité. Ça, c'est en lien avec l'alignement. Tu as diffusé une vidéo, partagé une vidéo, je ne me souviens plus, qui montrait toutes les marques à travers le monde qui communiquent exactement la même chose durant une période de crise, c'est-à-dire avec une musique très calme, avec une voix d'homme qui est très rassurante, etc. Et le même script. Et le même script. Et le même script, exactement. Et c'était... Moi, j'ai beaucoup, beaucoup ri, parce que je me suis dit, mais mon Dieu, quelle manipulation on se croirait en 1970 ou en 1980, alors qu'aujourd'hui, j'ai vraiment la conviction que les consommateurs attendent tout, sauf du bullshit, et sauf du faux. Et ça sonnait très faux, en fait. Oui. Ça ramène à la nécessité d'être créatif, d'être original, d'être différencié, différenciant. Et c'est là où on est écouté. Voilà. Moi, si demain, je vois que des gens habillés pareil, je vais regarder celui qui est habillé différemment. Oui. Donc, c'est exactement ce que moi, j'ai ressenti quand j'ai vu ça. Je me suis dit, finalement, tout le monde parle de la même façon, de la même chose, alors que ces sociétés sont différentes, ont des produits différents et des services différents. C'est assez incongru. Oui. Bon, il y a des analyses sociologiques, psychologiques derrière, j'imagine, pour... Bien sûr, bien sûr, mais on n'est pas tous à la messe, quoi. Non, non. Je veux dire, le texte n'est pas forcément écrit d'avance. C'est clair. Mais d'ailleurs, j'ai échangé l'autre jour avec un client sur la phase numéro 3 de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire le début du déconfinement. Et ma conviction était la suivante, et je la partage avec toi, Michael, et aussi avec toi, Nicolas, c'est qu'une marque, dans cette phase-là, doit aussi exprimer quels sont les enseignements qu'elle a tirés pendant cette phase de confinement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a amélioré, que ce soit pour ses employés ou pour ses consommateurs, et de le communiquer. Et peut-être que ça, c'est aussi un axe d'utilité et de transparence de la marque. Je suis d'accord avec toi, mais pas dans le sens où on se regarde le nombril. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de marques qui ont communiqué sur leurs exploits, leurs savoir-faire, leurs aides, etc. Genre LVMH qui fait du gel. Tu fais des jeans, tu ne peux plus en faire, tu fais des masques, c'est cool. D'ailleurs, dans la mode, tout le monde va se trouver un nouveau levier de croissance avec les masques en tissu. Personne ne pensait que, tout d'un coup, Suprême allait sortir un masque et que tout le monde allait s'arracher. C'est ça. On peut prédire que dans les prochaines semaines, il va y avoir le masque à avoir, celui ringard, celui éco, celui bio. Celui avec une petite ampoule. Le transparent. Oui, le transparent. Mais c'est intéressant ce que j'ai dit avant, comme quoi il y a beaucoup d'entreprises qui ont investi plus que ce qu'elles devraient par rapport à leur part de marché dans ces périodes de confinement, dans ces périodes de crise. Beaucoup, je ne sais pas. Il y en a, en tout cas. Mais en tout cas, ce qu'on a vu dans les crises avant, c'est que celles qui avaient et qui dépensaient plus s'en sortaient mieux. Voilà. Et ça, c'est intéressant. C'est quand même la question que tout le monde se pose. On a moins de revenus, il y a moins d'entrée, il y a moins de chiffre d'affaires. Est-ce que je devrais freiner ma communication durant cette période ? Ou justement, la maintenir ? Moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir ce point de vue par rapport au passé. Qu'est-ce qui s'est passé auparavant ? Et puis, comment est-ce que les entreprises ont investi là-dedans ? Parce que c'est vrai que je suis aussi entrepreneur, je suis aussi chef d'entreprise. Ce n'est pas évident de continuer à investir dans un créneau, alors qu'on sait pertinemment que les gens, ils ne peuvent physiquement pas acheter. Mais c'est la définition d'une marque. Une marque doit continuer à vivre à travers de la communication, à travers du partage, mais du partage de qualité, qui, à mon avis, n'est plus des arguments de vente, n'est plus de la pub. Mais comme tu as dit, trouver d'autres axes de discussion qui apportent du sens, justement, aux gens. Alors justement, les marques, aujourd'hui, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire, franchement ? Elles peuvent faire plein de choses. Alors je pense que le premier point, c'était vraiment d'entretenir le désir. Oui. Voilà, parce que la nature a horreur du vide, donc si on ne parle pas, je pense que quelqu'un de route prend la place. Oui. Oui, on peut penser à nos couples, par exemple. Donc tout le monde voit bien de quoi je parle en ce moment. D'ailleurs, il y a un silence, il n'y a plus de bruit, là. Donc entretenir le désir pour pouvoir être prêt, voilà, quand les gens vont pouvoir de nouveau consommer, à avoir en tête, top of mind, comme tu disais tout à l'heure avec Nike, Adidas, etc., les marques qu'ils ont désirées, où ils ont ressenti certaines frustrations de ne pas les avoir, et ensuite peut-être étonnés, justement. C'est-à-dire, une fois que ça devient possible, où est l'innovation ? Où sont les nouveaux produits ? Où sont les nouveaux services ? Où sont les nouvelles prises de parole ? Je crois que, voilà, c'est une nécessité, quand même, quand les vannes vont se rouvrir, d'avoir l'air regaillardie, d'avoir eu des nouvelles idées, d'avoir une nouvelle proposition de valeur, qui est encore une fois en ligne avec ce qu'on est. L'idée, ce n'est pas tout d'un coup de s'investir, mais d'avoir quelque chose de nouveau à proposer, d'avoir un nouveau souffle, et que les gens comprennent que, voilà, la marque a compris, a évolué, et veut emmener ce mouvement-là et être un véritable partenaire des gens qui les achètent. Les marques, tu penses qu'aujourd'hui, on peut, ces 30 prochaines années, on pourrait revoir un nouveau Nike, dans le sens où, comment tu vois le positionnement des marques à l'avenir ? Comment est-ce qu'une marque va devenir leader ? Grâce à quoi ? On parle de marketing et de communication. Parce que, je veux dire, Nike, Nike était une marque assez basique, à la base, qui est devenue très célèbre par une sorte de matraquer la communication, un peu partout, des gros investissements, mais sans réel sens, au départ, selon moi. Est-ce que ça, tu penses, c'est encore possible dans notre génération ? Oui, c'est pas à Patagonia. Non. C'est sûr. Mais bon, en même temps, Patagonia, ils ne sont pas devenus aussi gros que Nike, le jour au lendemain. Tu vois, bon, c'est l'histoire d'un fondateur dans les années 60, qui avait déjà cette vision dès le départ et qui est resté aligné avec ses valeurs, tout en ayant une croissance impressionnante, beaucoup de capacités d'innovation, du combat, de l'investissement même politique. Ils soutiennent des partis politiques aux Etats-Unis, des activistes, des ONG. Donc, du coup, oui, moi, je pense qu'il peut y avoir d'autres marques. D'ailleurs, il y en a qui naissent tous les jours. Je pense qu'il va y avoir une agrégation aussi des plus faibles, entre guillemets. Je pense que, voilà, les petits vont être plus agiles. Moi, je l'ai vu dans mes métiers quand je travaillais chez Nestlé, leader mondial du café, sur une marque comme Nescafé. Bon, ben, finalement, on voyait en Asie du Sud-Est des petits acteurs dans le café qui faisaient de l'innovation très agile, qui prenaient un point, deux points, trois points de part de marché. Puis, tout d'un coup, ils se retrouvaient entre eux, ils étaient contents, ils se mettaient ensemble. Ben, ça faisait dix points. Et puis après, ça faisait vingt points. Et puis après, ça avait pris un quart du business de Nestlé. Donc, de Nescafé. Donc, ça, c'est possible. Voilà. Et puis, il y a des marques qui vont aussi disparaître. Voilà. On se souvient tous de Blockbuster. On se souvient tous de différents boîtes dans l'IT. Voilà. Des gens qui n'ont pas négocié. Kodak. Voilà. Kodak, c'est très intéressant l'histoire de Kodak. Je ne sais pas si vous connaissez le cœur du business de Kodak, c'est la gélatine, en fait. Sérieux ? Oui, parce qu'en fait, ils faisaient du film. Oui. Et avec quoi on produit la gélatine ? On produit avec des bœufs, des vaches. OK. Et en fait, ils avaient un problème, c'est qu'ils se disaient, on passe au numérique, mais qu'est-ce qu'on va faire des vaches ? On ne va pas tous les tuer. Donc, ils sont restés bloqués là-dessus. Ils n'ont pas cru au virage du numérique et ils ont disparu. Alors, la marque est tellement forte que là, elle renaît de ses centres d'une autre manière. Mais je veux dire, ils ont quand même fait une traversée du désert incroyable juste par manque de conviction et par peur d'innovation. Donc, tout est possible. Enfin, voilà. Je pense qu'on va ressortir de là avec plein de nouveaux trucs. Plein de nouveaux trucs, oui. Il y aura beaucoup d'innovation et de nouvelles créations. Dans tout ça, Mickaël, quand on parle d'implication pour le marketing, on a le maintenant et on a l'après. Comment est-ce qu'on peut imaginer ça d'un point de vue purement marketing ? Tu as dit tout à l'heure que les métiers ne changeraient pas et ça, j'y crois effectivement. En fait, on n'allait pas avoir une nouvelle planète, mais on a un perpétuel recommencement ou des nouvelles choses qui arrivent. Mais en tant que marketeur, c'est-à-dire, quelle serait la bonne stratégie à adopter pour passer du maintenant à après ? Moi, il y a toujours une dimension qui est très développée chez moi et que j'aime beaucoup, c'est la créativité. Et je n'ai pas toujours vécu une sorte d'alignement dans tous les métiers que j'ai suivis autour de la créativité, l'innovation, les nouvelles idées, etc. Et je pense que là, on ne va pas pouvoir s'en sortir sans. C'est-à-dire que là, on n'a vécu pas une crise, on a vécu une catastrophe mondiale qui va durer. Bon, voilà, on ne va pas se tirer de balle tout de suite, mais ça va durer encore longtemps. Et justement, pour en revenir à ce script des marques qui disent exactement la même chose, si on prend un registre un peu plus émotionnel, là, on peut être tout à fait singulier. On peut créer des émotions qui vont nous rendre mémorables. Je veux dire, on se souvient tous dans notre vie des moments qui nous ont créé une émotion. Ceux qui ne nous ont pas créé d'émotion, on ne se souvient pas. Mais pour ça, une marque doit, et je sais que ça a un mot que tu aimes beaucoup, oser. Oser, oui. Tout à fait. Parce que la créativité sans dare, sans oser, ce n'est pas de la créativité. C'est pour ça qu'on en revient à cette idée de sens. C'est-à-dire qu'on a tous les cinq sens. Voilà, il y en a un sixième qui est peut-être quelque chose de l'ordre de l'intuition. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut quand on veut être créatif. Et en plus, on ne peut pas le faire en comité. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une bonne idée à 30. C'est une FBI. C'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. Parce que forcément, toi, tu vas avoir une idée. Toi, tu vas avoir une idée. Je vais en avoir une. On va essayer de rajouter un truc. Ça va prendre des plombs. Voilà, exactement. C'est comme les clients qui font des pitchs avec cinq agences et qui, après, à l'agence gagnante dit, faites-moi un peu de tout et puis on en ressortira grandir. En fait, non. Mais toi qui as travaillé dans les grandes, grandes structures, oser est plus facile pour une petite structure, forcément. Non ? Parce que les conséquences sont très normatives. Voilà, c'est plus facile, mais en même temps, personne ne le voit. Quand on arrive à oser dans une grande, là, tout d'un coup, on a une armée derrière et puis on a des moyens pour le rendre visible. Donc, il y a beaucoup de marques. Voilà, si on prend le fast-food, par exemple, ou ce qu'on regarde avec Burger King, c'est impressionnant de voir comme une marque se définit très clairement et mondiale et en même temps, son expression créative est singulière dans tous ses marchés. Vous voyez ce qui peut être fait en France avec Buzz, ce qui peut être fait au Mexique et puis à côté de ça, vous avez un CMO, Burger King, qui est global, qui a bien défini son frame. Ouais. Mais dedans, la créativité est ouverte. C'est-à-dire qu'on peut prendre ça comme une contrainte, mais le peintre, il a la contrainte du cadre, mais dedans, il met ce qu'il veut. Donc, finalement, définir bien, bien définir son cadre, être aligné, comme je vous le disais tout à l'heure, mais après, osez, osez innover, osez faire les choses de manière différente pour créer une émotion et cette émotion va vous rendre mémorable et éventuellement va faire que vous aurez de la préférence. Pourquoi, ça me titille de vous poser cette question, pourquoi les grandes, grandes, grandes structures ne communiquent pas plus, on parle d'oser, ne communiquent pas plus sur le digital, n'investissent pas plus sur le digital et restent passablement orientés sur du support traditionnel et des choses comme ça, c'est un risque parce qu'on sait très bien que le web 2.0, quand on se met sur Internet, on ne contrôle plus notre image à 100%, ça va être les consommateurs, les utilisateurs qui vont nous positionner. Est-ce que c'est cette peur-là ou je me trompe ? Déjà, il y a une première chose, moi je vois dans mon expérience, par exemple, quand je suis arrivé chez Kraft, Mondelez, j'avais ce job-là d'être head of digital pour toute l'Europe, on dépensait 3% de nos investissements en médias en digital, ça c'était il y a 10 ans. 5 ans après, quand je suis parti, on était à 35%, donc on avait vraiment fait un step et puis la Terre ne s'était pas arrêté de tourner, on n'avait pas arrêté de croître, tout allait bien, franchement, il y avait beaucoup de bonnes nouvelles. Donc je crois que les marques ont quand même pas mal évolué. Néanmoins, on ne pourra jamais rattraper 60 ans de télévision. Donc il y a beaucoup de marketeurs qui se raccrochent à ça, c'est-à-dire quand on est très pragmatique, qu'on ne va pas vers l'innovation, l'intuition, etc., on se raccroche aux chiffres et puis de manière empirique, on a des décennies de données sur les médias traditionnels qui nous rassurent. Donc si on n'est pas daring en tant que marketeur, on a tout pour justifier de faire la même chose qu'avant et du coup, on ne se fera pas virer. Personne ne s'est jamais fait virer d'avoir fait une nouvelle campagne télé. Donc voilà, mais moi, je trouve ça assez naturel et humain. Après, je pense que la propension de gens qui vont aller vers de la différence, de l'innovation, de l'intuition, du challenge, augmente. Parce qu'étant donné que là, on a été très bousculé, on va se rendre compte qu'on ne peut pas continuer exactement comme avant et heureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dont on a été privé maintenant, dont on va pouvoir se passer ou les faire différemment et avoir un impact un peu moins important sur les autres, sur soi, sa santé, sa communauté, son pays, la planète. Et on s'en sortira grandi. Évidemment. Moi, j'aimerais aussi échanger, Mickaël, avec toi, sur, on a parlé, tu as parlé tout à l'heure d'intuition, la marque, que ce soit le marketeur qui doit développer son intuition ou aussi la marque qui doit développer son intuition parce qu'elle peut prendre parole une marque, elle est organique, elle se construit, elle se rapetit, elle évolue, elle grandit, elle devient ingé, mais le bon sens, moi je pense que, on parle d'essence et de sens, mais le bon sens, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait certainement rajouter dans les approches marketing aujourd'hui. Oui. Alors, le bon sens d'agir parce qu'il y a, bon, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Gary V, je ne sais pas si vous suivez, alors si on enlève les fac, fac, fac tous les trois mots, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce qu'il dit et notamment que, lui, enfin, si on regarde son histoire et puis ses business, il a toujours construit sur des tendances naissantes, il a toujours investi le premier dans des tendances naissantes et puis, ça fait quand même un certain temps qu'il le fait et ça lui réussit pas mal. Donc, tous ces gens-là qui se disent attends, on va voir, on va faire un audit, on va mesurer, est-ce que tu peux me montrer que quelque chose que tu me proposes est déjà fait pour que je puisse investir derrière ? Lui, il ne le fait pas du tout. C'est-à-dire que lui, il voit le moindre train, le moindre truc, il y va, il investit. Ce qui est intéressant dans le digital, c'est qu'il s'est investi, on peut dire, 50 balles et voir tout de suite. Donc, ce n'est pas non plus un risque démesuré. Donc, je ne dis pas qu'avec 50 francs, on va faire une différence mais on peut apprendre beaucoup et il y a beaucoup de valeur dans le faire et je crois qu'on revient du coup, dans le marketing, il y a des gens qui seront peut-être moins thinker que doer et qui vont faire, qui vont tester, qui vont comprendre et puis là, il y a des idées d'activation très simples. Je t'en parlais avant, il y a des petits trends dont on a parlé sur les consommateurs, tu en as parlé au début de ton introduction. Voilà, ces gens qui sont consommateurs mais qui sont un peu activistes, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que marque pour les soutenir ? Je fais comme Patagonia par exemple, je leur dis n'achetez plus mes vêtements, recyclez-les, rendez-les, partagez-les, découpez-les, faites-en des masques. Ça, c'est la stratégie de com'. Après, moi, ce qui est aussi très intéressant, c'est la forme de communication parce qu'on peut avoir un message précis à communiquer mais souvent, on voit beaucoup de maladresse dans la manière en termes de forme à communiquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire passer un message comme ça à Patagonia, etc. avec un magnifique spot qui passe au cinéma. On le peut mais en complément, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de communiquer de manière authentique d'où Matt qui est ici aussi qui est responsable de tout ce qui est production vidéo et le vlogging. Pourquoi est-ce qu'il cartonne autant ? Pourquoi est-ce que les podcasts marchent aussi bien comme on est en train de faire maintenant ? Tout simplement parce que les gens, ils sentent que ce n'est pas du bullshit. On est là, on parle et on est d'accord, on n'est pas d'accord. Et je pense que d'imprégner la réalité d'une entreprise à travers un format de contenu qui soit authentique, c'est une des clés. D'ailleurs, Gary Ville le fait, mon Dieu, il le fait 10 fois par jour. Peut-être un peu trop mais il le fait très bien. Donc, c'est vrai. Mickaël, en conclusion, est-ce que tu aurais un message à faire passer globalement sur l'évolution des médias et des marques surtout et du marketing ? C'est difficile de faire de la prédiction. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. En revanche, être content de faire ce qu'on fait, ne pas avoir honte d'être marketeur, ne pas avoir honte de développer des marques, d'offrir des services, des produits. mais justement, le faire en étant aligné avec sa mission, son purpose, ses valeurs, essayer de faire que ses valeurs et cette mission soient le plus partagées possible, le plus alignées avec quelque chose de bénéfique, de transparent. et tout ça pour la performance parce qu'au final, on est là pour vendre. Donc, et si on ne vend pas, on perd un peu sa raison d'être et puis on perd la capacité d'innovation aussi par la suite et d'investissement. Donc, garder la base, essayer d'investir, essayer d'innover, oser, rentrer dans l'émotionnel et puis surtout faire du bien à soi et aux autres. C'est juste. Yannick, toi, pour ton mot de la fin ? Il a un peu tout. Michael a bien résumé ce qui devrait être le cas. Moi, je reste toujours sur et je le martèle sur j'aime bien ce qu'il dit faire du bien à soi et aux autres mais ne pas avoir peur aussi de recentrer l'humain, de recentrer l'humain, de communiquer avec lui. Tu parlais de vlog ou de choses comme ça, je pense qu'il faut entrer en communication et la communication n'est pas simplement de faire une publicité mais c'est d'avoir un échange, un vrai échange et de l'écoute. C'est vraiment de rester humain et d'écouter, de l'échange et de communiquer avec l'autre pour apprendre aussi à connaître l'autre. Merci pour moi. Ma conclusion, c'est vraiment rebondir sur les mots de Michael, sur le sens. Je pense qu'on est vraiment là-dedans. Moi, je parle très souvent durant l'année avec Matt, on fait beaucoup de vidéos pour parler d'authenticité. Je saoule même des gens avec ça quand on me dit arrête de parler de ça mais parce que je le pense tellement au fond de mes tripes. L'authenticité, c'est juste arrêtez de faker, arrêtez de mentir, arrêtez de balancer vos putains d'arguments commerciaux qu'on a entendus depuis 60 ans parce qu'on avait une incapacité de vérifier les choses sur Internet. Aujourd'hui, on n'est pas attiré par un prix, on n'est pas attiré à toute proportion gardée. On n'est pas attiré par une qualité, on est attiré parce qu'on s'identifie à une marque dont beaucoup d'industries, chaque industrie sont différentes et je pense que les entreprises continuent à communiquer d'une manière très traditionnelle, selon moi, pour communiquer des valeurs qui se communiquent uniquement par la transparence et je pense que la transparence aujourd'hui, elle passe par une technologie qui est accessible depuis peu à travers YouTube, à travers Facebook, Instagram, à travers du vlogging, etc. Et je pense qu'il y a un désaccord entre ce que le marché a réellement besoin en termes de communication, des valeurs, du sens, pourquoi j'achète chez cette marque et la manière dont les entreprises communiquent. C'est un peu mon constat mais voilà. Michael, merci du fond du cœur d'avoir pris le temps d'avoir fait cette interview avec nous. Merci beaucoup Yannick d'avoir été ici. Merci à Matt d'avoir organisé absolument tout et je vous dis à tout bientôt pour un prochain Smart Talk. Merci. 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 Merci.